Voyage en récit Gouen Garnier Dugui Et Geoffros Krim Gouen Garnier Dugui, merci. Nous nous retrouvons dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère. Nous sommes ici à Brest sous un soleil tout à fait radieux et nous n'allons pas bouder notre plaisir. Et nous sommes là pour parler de ce qui vous anime, de cette poésie que vous écrivez, que vous lisez aussi sans doute pour vous-même, mais que vous écrivez. Là nous avons quelques titres alphabétiques d'aujourd'hui. Le corps du monde et enterre la parole suivie de La nuit phénix, des poèmes aux éditions de Courlevour. Et peut-être faut-il s'arrêter justement sur ce dernier titre, enterre la parole suivie de La nuit phénix. Parce que vous revenez de Paris où vous avez, vous êtes allé à Paris toucher le prix Yvan Gaule. En quoi consiste ce prix et qu'est-ce que cela fait d'aller toucher un prix qui vous a été décerné en 2020, mais j'imagine suite à la pandémie du coronavirus, vous l'avez touché que cette année en 2022. Et vendredi dernier, donc il y a quelques jours à peine. Qu'est-ce que cela peut vous faire, c'est-à-dire de le toucher d'une part, de recevoir cette nouvelle et d'autre part la maturation que ça a dû sans doute générer en vous de devoir attendre tout ce temps avant d'y aller ? Alors attendre pour y aller, je n'ai pas attendu à vrai dire. J'ai appris avec un an de retard par rapport au processus habituel que le prix m'était remis pour 2020. Ah vous ne saviez pas dès 2020 ? Non, j'ai su en 2021 puisque le marché de la poésie était annulé à cause de la pandémie. Oui, ce qui se passe sur la place Saint-Sulpice. La place Saint-Sulpice à Paris, voilà. Donc avec les jauges, tout était fermé. Donc je l'ai appris avec un an de retard et lorsque je l'ai appris, on m'a informé que le prix me serait remis un an plus tard. C'est-à-dire lorsque le marché rouvrirait, dans l'espoir qu'il rouvrirait. Donc il n'y a pas eu d'attente du tout. D'autre part, recevoir un prix, c'est naturellement quelque chose qui est gratifiant parce que c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance d'un parcours, reconnaissance de père en fait, qui constitue un jury avisé ou un jury curieux ou un jury intéressé qui à un certain moment donné reconnaît quelque chose d'intéressant dans ce que vous avez pu produire. Est-ce que vous emploieriez le mot de travail pour ce qui est de vos écrits ? Est-ce que c'est une reconnaissance d'un travail ? Il y a forcément une dimension de travail puisque même si la poésie est surgissement, même si quand on n'écrit pas de poésie, on en écrit quand même parce que le poème nous écrit de façon permanente. Il y a un moment où le surgissement se produit et il y a retour sur ce surgissement pour danser avec ce qui a été comme dicté si vous voulez. Donc il faut travailler la forme. Donc oui, ça relève d'une forme de travail. Vous commencez dans ce petit livre, Jachère, « Ne laisse pas le poème mourir en toi ». C'est très beau comme formule pour, je trouve, pour initier. « Ne laisse pas le poème mourir en toi ». Est-ce que c'est une invitation à chacun qui lit cette ligne à lire de la poésie et à en écrire ? Alors, à en écrire, oui et non. Chacun est libre de faire ce qu'il entend. À en lire, oui, certainement. À en lire, il faut, je suis absolument convaincu que la poésie, pour reprendre l'affirmation d'Olderlin, c'est la religion originelle, celle qui est dans le principe de tout. Dans religion, il y a relié, à quoi nous relie la poésie ? À nous-mêmes, à cette terre que nous habitons, à cet environnement, à cette transcendance également ? La poésie nous relie à nous-mêmes, dans la profondeur de nous-mêmes, où nous rencontrons parfois l'autre, où nous dansons parfois avec l'autre, où il peut nous arriver d'épouser aussi l'autre, avec le monde et la nature, absolument. Et cela, à travers les mots, vous avez, évidemment, on peut se douter qu'en tant qu'écrivain, vous avez un attachement à la langue, mais quel est-il ? Est-ce que cet attachement à cette langue se renforce, à force de, je dirais, de chercher et d'écrire vos vers ? Ou est-ce que cet attachement doit être premier pour écrire ? L'attachement à la langue, certainement. Le français est ma langue natale. Mais à travers une langue natale, ce qui apparaît assez rapidement, c'est que la véritable langue natale, c'est la poésie. Elle est commune. Elle est commune à tous les êtres qui écrivent de la poésie, mais elle est aussi commune à tous les êtres humains qui sont écrits. Nos vies sont écrites par le poème. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes née en 1972, dans le département de Finistère à Morlaix, mais est-ce que vous vous souvenez des poésies que vous appreniez, qu'on vous demandait d'apprendre à l'école ? Y avait-il déjà un plaisir de les apprendre et de les réciter ? Ou est-ce que c'était un peu forcé, comme beaucoup d'élèves au départ, et ensuite le plaisir est venu ? Est-ce que vous avez un souvenir peut-être un peu ému, un attachement déjà à ces premiers vers ? Ému, non, pas spécialement. Je me souviens effectivement d'avoir appris les fables de La Fontaine, d'avoir appris les poèmes de Desnos, d'avoir appris les poèmes de Prévert, Verlaine. Apollinaire. Apollinaire, et puis beaucoup lus également les vers de Molière, de Racine, de Cornaille. Je reviens aux mots, quand vous dites « Nul cœur d'homme aujourd'hui, il te reste le poème ». Les mots vidés de leur substance gardent en leur racine la pulsation première. À quelle pulsation pensez-vous ? La pulsation du vivant, la pulsation du vital, la pulsation de ceux qui luttent en nous à chaque seconde pour combattre le nihilisme et la déconstruction. Puisqu'à partir du moment où les mots sont vidés de leur sens, alors il y a eu une stratégie pour que la sémantique soit détruite. Déconstruite et détruite. Et aujourd'hui, vous trouvez que les mots n'ont jamais été autant attaqués ? Tout est attaqué. Tout est attaqué. Tout est attaqué. Et le poème est cette part inaliénable de liberté qui restera, j'en suis absolument convaincu, plus que convaincu, la main de l'empire technocentré ne la touchera pas. Ce qui anime cet univers technocentré, cet empire technocentré, comme vous le dites, c'est un peu ce que vous dites d'ailleurs dans votre discours à la réception de ce prix par rapport à la notion de progrès qui n'affecte pas l'art, qui ne le touche pas. Justement, est-ce qu'en écrivant de la poésie, on peut recourir, on peut se ressourcer justement à la valeur première du sens d'un mot ? Oui, tout à fait. On va puiser quelque part. Tout à fait. Ça participe en fait, le poème participe, il peut procéder d'une mystique, il peut procéder d'une méditation, du silence évidemment. Donc oui. Et en ça, il nous éclaire. C'est-à-dire que quand vous dites, tu as pour éclairage la boussole du poème, vous dites à votre lecteur que par le sens qu'il peut trouver en lisant tel ou tel vers, telle ou telle poésie, il peut accéder quelque part à l'origine du sens d'un mot, mais l'image qu'il aura d'un vers peut être différente de celle de son voisin par exemple, qui lira le même vers mais qui aura une autre image. Et pourtant, ils seront remontés à la même source. C'est pour ça en fait que lire de la poésie est une création. Là, je reprends les termes du poète argentin Roberto Juajos. C'est-à-dire qu'on crée en lisant un poème, un univers sémantique en soi, puisque si on lisait ce même poème à deux, à trois, à quatre moments différents, le sens nous serait différent. Donc a priori, ça n'est pas parce qu'on lit de la poésie qu'on ne crée pas de la poésie en soi. On la reçoit et quelque chose se cristallise en nous par ce compagnon que devient le poème au moment où on le lit. Naturellement, le poème est un compagnon, c'est-à-dire qu'il est une présence, une présence vitale. Est-ce que justement vous invitez à lire la poésie, vous invitez à ouvrir ces recueils de poésie ? Je n'oublie pas, dans cette émission de Voyage en Récit sur Asseinfant Finistère, que nous commençons chaque émission de lecture par justement la lecture d'un poème. Pour ça, il y a de nombreux livres en France. L'anthologie de la poésie française par Pompidou, Et toi, mon cœur, pourquoi battu de Jean Dormessant ? C'est quand même assez étonnant que des personnages de premier rang dans ce pays se soient attachés à concevoir des recueils de poésie qui vont de Ronsard, Joaquin du Belay, à Aragon aujourd'hui. Est-ce que vous puisez parfois dans ces sources-là ? Bien sûr, bien sûr, parce que nous sommes le dernier stade d'un héritage, d'une filiation. Mon ami le poète Jean Maison, on parle des devanciers. Les devanciers, c'est ceux qui nous ont légué un héritage, donc l'héritage de la langue. Et naturellement, ne pas les lire serait se vouloir d'une génération spontanée. Et la génération spontanée, c'est celle qui, depuis peut-être la révolution française, fait table rase du passé. Oui. Alors justement, on pourrait être tenté de vous contredire en disant, quand on lit aujourd'hui Gwen Garnier-Dugui, et quand on remonte à La Fontaine, ce sont deux styles complètement différents, peut-il être entendu, peut-on être tenté de dire, « Tiens, les poètes actuels font table rase du passé » par, je dirais, la technique qu'ils emploient pour écrire et ce qu'ils produisent par rapport à La Fontaine ou Alfred de Musset ou Victor Hugo ? C'est-à-dire qu'il y a toujours la question de la forme qui se pose. Je veux dire, quel intérêt y aurait-il à écrire des sonnets, aujourd'hui, sans avoir une idée précise de la position que l'on tient par rapport aux sonnets ? Si c'est pour écrire des sonnets à la Ronsard, autant lire Ronsard. Si c'est pour écrire des sonnets ou des poèmes à la Baudelaire, c'est déjà fait. Donc, il y a un renouvellement par le symbole ou par l'image, puisque les mots sont des images, des métaphores. Il y a un renouvellement et l'essence de l'outil poétique, c'est le rythme. Oui. D'ailleurs, quand on vous lit, parfois, on se dit qu'on aurait dit du rap. Je me suis dit, c'est un texte qu'on aurait pu entendre dans une chanson. Mais par là, je veux dire qu'il ne faut pas être prisonnier de son temps. C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure, si on veut écrire du Ronsard, pourquoi tout simplement ne pas lire Ronsard ? Mais si quelqu'un, aujourd'hui, avait envie d'écrire dans ce style, qu'est-ce qui l'en empêcherait ? Est-ce que le style de l'époque, est-ce que les auteurs contemporains, quelque part, inconsciemment ou sans le vouloir, l'en empêcheraient ? Non, bien sûr que non. C'est-à-dire qu'il faut savoir pourquoi on va utiliser cette forme, mais on ne peut pas utiliser ce même langage. Non. Il va falloir que, par le langage choisi dans une forme ancienne, un renouvellement soit riche d'une sémantique qui porte soit un enseignement, soit une présence vitale, en tous les cas. Je vais revenir à un autre ouvrage, Le Corps du Monde, donc édition de Corlevour, et dans la préface de Pascal Boulanger, Pascal Boulanger écrit, j'ai cité quelques passages, « Une dimension anthropologique et métaphysique manque trop souvent dans la poésie française. » Ces lignes datent, il me semble, d'il y a 20 juin 2013, donc il y a presque une dizaine d'années. « Une dimension anthropologique et métaphysique manque trop souvent dans la poésie française. » Comment cette ligne raisonne-t-elle dix ans après ? Vous constatez qu'on est allé encore plus loin dans ces manques ou qu'on essaye d'y revenir ? Alors, Pascal Boulanger m'a fait l'honneur de cette préface. Il faudrait lui demander à lui si la lecture de ce livre contient toujours cette dimension anthropologique et métaphysique qu'il a identifiée. Ce sont ses propos, ce ne sont pas les miens. Alors, je peux me positionner sur ses propos, mais mon objectif n'était pas de produire une poésie métaphysique ou de produire une poésie anthropologique. Je n'ai pas du tout cette prétention-là. Alors, sans parler de prétention, quand il dit « Gwenn Garny-Dugui ne souhaite pas que l'on arrache les toits des vieilles demeures, ni que l'on s'en détourne. » Alors, ça on a pu le comprendre parce que nous avions pu l'exposer tout à l'heure, mais il sait que l'expérience propre du témoin se confronte à l'héritage du nom, du corps et de l'histoire. « Lui qui a connu le passage à travers la mort, c'est mieux que personne saluer l'assomption dans l'être qui donne signe de parole et de vie. » Alors, j'avoue, je me suis posé la question, si elle n'est pas indiscrète, qu'a-t-il voulu dire quand il dit que vous avez connu le passage à travers la mort ? J'ai fait un AVC et effectivement, quand on fait un AVC, il l'exprime de cette façon, mais c'est plutôt juste ce qu'il écrit. Donc forcément, ça a une... parce que quand on écrit, on écrit avec tout ce qu'on est et tout le passé que nous avons, dont cet événement a dû marquer votre... Ah ben, naturellement, quand on fait un AVC, il arrive, comme il m'est arrivé, que l'on perde la parole. Donc on reçoit la parole des autres, on l'entend, on la comprend, mais on ne peut plus, on n'a plus accès à la mémoire du langage. Mais plus avoir accès à la mémoire du langage, c'est une expérience très déroutante. Dans cette incapacité de formuler un mot, est-ce que vous le voyez à l'époque où c'était arrivé, dans votre tête ou dans votre âme, ce mot que vous vouliez employer, utiliser, ou il était disparu momentanément ? Vous n'avez plus accès à la mémoire du langage. Vous avez l'intention de répondre à votre interlocuteur, et il n'y a plus de mots disponibles. Alors on va parler d'un autre poète. Est-ce que vous avez un attachement, par exemple, à la poésie d'un certain François Tcheng ? Oui, tout à fait. Je pense à lui, parce que justement, nous parlons de la mort, il a écrit aussi des textes sur la beauté, sur la mort et sur l'âme. Est-ce que ces textes vous éclairent-ils par rapport à votre expérience de vie ? François Tcheng est un poète subtil, érudit et simple. C'est-à-dire que c'est une poésie tout à fait accessible, comme peuvent les écrire les esprits qui ont atteint un certain niveau d'aisance spirituelle. Et André Welter a écrit de François Tcheng que c'est un alchimiste qui transforme l'or en or. Voilà, parce qu'il avait de l'or entre les mains et il a réussi cette prouesse de transformer l'or en or. Voilà une image qui correspond, je crois, de façon assez juste et paradoxale, mais le paradoxe contient une vérité, de la lumière ou de la vibration que contient la poésie de François Tcheng. C'est une sorte d'orfèvre, il sculpte un peu cet or pour laisser passer aussi à travers son œuvre la lumière ? Oui, un vitrail, oui. Il dit, je continue cette préface, la poésie n'est pas un supplément d'âme, mais un exercice exploratoire. Je me demande ce que c'est pour explorer cette âme dont parle aussi François Tcheng. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous gagnez spirituellement par l'exercice d'écrire ce qui passe en vous, sur le papier ? Oui, certainement, puisque la poésie s'est organisée à un chaos. Donc, nous pourrions dire que nous sommes traversés par des lignes de force contradictoires, des lignes de force opposées, qui luttent entre elles, qui nous plongent dans l'interrogation, dans le désespoir, dans l'angoisse, qui nous portent aussi dans l'enthousiasme, voire la joie. Et c'est une manière d'organiser son chaos pour en faire un cosmos. Alors, je pense qu'on le fait d'abord pour soi. Oui. Et naturellement, lorsque nous portons un regard sur la société dans laquelle nous vivons, la société rentre aussi comme une ligne de force à interroger, à organiser, pour trouver du sens dans une époque qui, particulièrement la nôtre, est attachée au non-sens. Oui. Il est attaché à l'absurde. Quand vous vous attachez à votre table, à la feuille, à votre plume, à quel moment savez-vous que le poème que vous écrivez est arrivé ? C'est-à-dire, à quel moment vous mettez le point final, ou à quel moment vous dites « je cesse de raturer ». Peut-être, d'ailleurs, ne faites-vous pas de rature, mais le mot que je voulais employer est bien celui-ci. Je n'ai pas besoin d'en chercher un autre. L'idée que j'avais, qui passe à travers moi, je l'ai mise sur le papier. Je n'ai besoin d'y revenir. C'est ce que je reprends, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que le poème nous écrit en permanence, que ce soit au travail, que ce soit en vie de famille, que ce soit l'attention. Elle est toujours fixée en mineur sur l'écoute de l'instant, l'écoute des sensations, l'écoute des émotions, les analyse. Donc, le poème nous écrit en permanence. Et à un moment donné, il y a un surgissement. Le surgissement se produit, l'énergie arrive, et les mots sortent. Ils sortent dans un certain rythme. Oui. Après quoi, on laisse reposer. On laisse reposer, on revient, on constate que c'est nul, on constate que ça tient, on constate que c'est améliorable, et puis on apporte des modifications. Mais à tête reposée, c'est quelque chose qui n'est pas, enfin pour ce qui me concerne, ça n'est pas à part alphabétique d'aujourd'hui qui était délibérément écrit dans une volonté d'immédiateté, sans rature, sans scorer, enfin sans rature, sans correction, en acceptant les scorer. Mais sinon, il y a tout de même une dimension de temps. Oui. Le surgissement est une chose, mais après il faut quand même, il faut quand même rendre ce qui a surgi présentable, on va dire. Oui. Vous ne voulez pas tout faire en même temps, justement. Parfois si, mais souvent non. Et quand est-ce que ça se termine ? J'imagine quand tous les mots ont un écho, une résonance intérieure, et un rythme qui convient. D'ailleurs ça ne se termine pas, parce que ça continue par le lecteur qui lit. Mais il y a une naturelle. Qui lit et qui... Je te demande, dans cet ABCDR, quand vous dites, « Tu me confias aussi combien belle fut ta vie, si peu d'hommes sont capables d'un tel aveu. Enfin nous te vîmes entrer vivant dans la mort. Ainsi tu nous as pris à mourir. » Je retiens, si peu d'hommes sont capables d'un tel aveu sur la beauté de la vie. Est-ce que, là nous sommes clairement dans le fait de rendre grâce pour ce qu'il nous est donné ? Et ce qu'il nous est donné, là, à travers cet exercice d'écrire et cette activité de la lecture. C'est une... Ce n'est pas seulement un acte chrétien, rendre grâce. Qu'est-il pour vous, justement, le fait de rendre grâce ? C'est quotidien ? C'est à l'occasion d'écrire ? Mais ça devrait effectivement être dans chaque instant. Ça devrait être dans chaque instant. Naturellement, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Inconscient que nous sommes. Oui, inconscient, ou animaux, ou... Candide. Oui, moi je suis colérique. Alors naturellement, c'est souvent la colère qui prend le pas sur la grâce. Mais en tous les cas, constamment, la certitude d'être accompagnée, oui. Pour reprendre le titre de Simone Veil, il y a la grâce d'un côté et votre pesanteur, c'est la colère ? Oui, ma pesanteur, oui, c'est un gros défaut quand même. C'est un gros défaut. Pour finir, parce que nous arrivons au terme de cette émission, mais un passage m'a étonné. Nous sommes justement toujours dans cet abécédaire à la lettre P, que bien sûr, vous avez pris pour paix. La différence entre le roman et le poème consiste en ce que le roman prend existence dans le conflit, quand le poème, quel que soit le poème, engendre la paix. Quel que soit le poème, ça peut aller loin. Oui. Oui. Et est-ce que ce n'est pas faire un raccourci immense aussi par rapport au roman ? Mais certainement qu'il y a du raccourci. Certainement qu'il y a une part, on pourrait me démontrer que cette affirmation est fausse. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle a surgi en vous à ce moment-là. Mais ce n'est pas une affirmation, c'est quelque chose qui relève d'une vibration poétique. En même temps, pour vous donner raison, il est, comme disait Jean-Laure Maisson, qui aurait adoré faire un roman à partir de rien, et sur le rien, il faut toujours un grain de sel, un grain de sable dans la machine pour constituer le départ d'un roman. Donc, quelque part, il y a une idée de conflit. C'est vrai que le poème, il n'y a pas forcément besoin. Non. Quand vous disiez Alfred de Musset, j'irais... De toute façon, le poème n'appartient pas à la littérature. Le poème est quelque chose qui relève du réel absolu. Et il emprunte évidemment la forme écrite, mais ça n'a rien à voir avec la littérature. C'est autre chose. Est-ce que ça a à voir avec la prière ? Oui, ça peut avoir à voir avec la prière, bien sûr. D'ailleurs, les psaumes. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que, justement, est-ce que les psaumes vous inspirent ? Ah ben, naturellement. Naturellement, la Genèse est un poème. La Genèse est une fondation, une prière fondatrice. Mais le roman, à partir du moment où vous vous lancez dans un roman, il faut naturellement qu'il y ait un conflit. Il y a forcément un conflit quelque part. Donc, ça n'est d'un conflit. Sinon, vous ne racontez rien. Oui. Et d'ailleurs, certaines écoles, comme le nouveau roman, je pense que les nouveaux romanciers n'ont pas beaucoup, beaucoup rassemblé de lecteurs comme a pu rassembler Dumas dans ses publications dans les journaux. Victor Hugo. Victor Hugo. Les grands romanciers du 19e, qui ont connu un prolongement dans le 20e. avec Gilles Verne. Oui, Gilles Verne, Mauriac, tout un tas d'autres. Mais le poème ne se situe pas là. C'est sur ce lien entre le poème et la prière que nous finirons. Merci beaucoup, Gwen Garnier-Dugui. Merci, je vous re-scrive. Et à bientôt de vous lire. Sous-titrage Société Radio-Canada